Le monsieur en face de moi, j'ai oublié votre nom, désolé, Damien, voilà. Alors Damien aime faire la cuisine. Ici, les discussions s'endament autour des loisirs et des centres d'intérêt de chaque participant. Pourtant, les personnes accompagnées par l'association Active Action ont tous, pour point commun, la recherche d'emploi. A travers des ateliers participatifs, l'association souhaite transformer période de chômage en une expérience constructive. Le principal facteur de non-retour à l'emploi, c'est précisément les conséquences psychologiques négatives du chômage. Et que donc, en agissant sur ces conséquences psychologiques négatives, en reprenant confiance en qui on est, en ce qu'on aime, et en développant tout un ensemble de compétences, savoir-être et relationnels, c'est cette confiance en soi, c'est cette énergie-là qui sont les facteurs les plus importants dans cette période de recherche d'emploi. On n'a pas de bénévoles externes, ce sont les personnes en recherche d'emploi elles-mêmes qui animent et qui sont formées pour animer et créer leur propre format. Et l'idée, c'est qu'il y en ait 600 d'ici trois ans qui puissent toucher à leur tour 10 000 personnes par an. Entraide, création de liens sociaux, depuis six ans, Active Action a déjà aidé gratuitement 17 000 personnes dans 50 villes françaises. En novembre 2020, la Fondation La France s'engage, présidée par François Hollande, à donner une dotation financière de 260 000 euros à l'association strasbourgeoise. Cette association a été retenue par la Fondation, non seulement par son caractère innovant, mais aussi par ses résultats. C'est-à-dire que, quand on regarde l'évaluation de son action, nous apercevons qu'elle permet beaucoup plus de réinsertion que d'autres initiatives, y compris venant de la sphère publique. La crise que nous traversons, sur le plan sanitaire, va devenir, et déjà, une crise économique, avec un taux de chômage qui va dépasser 10 % de la population active, voire même peut-être 11 %. Il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver au chômage et prises dans une très grande difficulté, pas simplement de revenus, mais d'espoir de retrouver une activité. Donc cette association, avec d'autres politiques, peut permettre, justement, dans cette période très difficile, de trouver des solutions. Active Action compte également passer au numérique pour partager ses valeurs. Aujourd'hui présente dans une dizaine de quartiers de l'euro-métropole, l'association souhaite toucher toujours plus de territoires.